Musique Ça y est les amis, je l'ai reçu, j'imagine que vous aussi, c'est ma déclaration d'impôt pré-rempli. J'ai fait le calcul de ce que ça va me coûter. Ouh, 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 oui, je sais, je ne vais pas commencer à faire mon franchouillard de droite. Si je paye autant d'impôts, c'est que j'ai des revenus conséquents. Attention, entendons-nous bien sur les mots. Je ne dirai pas que je gagne très bien ma vie en expliquant que je suis content de payer mes impôts. Dans la langue de bois du showbiz, ça veut dire que tu déclare au minimum 1 million d'euros par an et qu'en général, tu bénéficies des conseils avisés d'un homme de l'art, appelé également conseiller fiscal. Donc en gros, que tu t'appelles Laurent Ruquier et que tu te fais des couilles en platine massif. Je vous rassure tout de suite, je ne gagne pas très bien ma vie, je la gagne confortablement. Grosso merdo, 5000 euros nets par mois. Un salaire de cadre à la BNP. Pas de cadre dirigeant, mais de cadre tout ce qu'il y a de plus moyen. À 57 piges, avec Bac plus 4 et surtout avec un statut totalement précaire, vous conviendrez que ce n'est pas un hold-up. Ne commencez pas à m'emmerder, les trolls. Or, si mes calculs sont bons, cette année, je vais payer autour de 1000 euros d'impôts par mois, soit 20% de mes revenus. Je gagnerai donc 4000 euros mensuels. Sachant que plus de la moitié va partir en pension alimentaire, vu que je suis divorcé comme tout le monde, il va me rester 1800 euros in the pocket. Et croyez-moi, avec 1800 thunes par mois et deux lardons de 5 et 7 ans à charge à Paris, tu ne fais pas la tournée des grands ducs tous les soirs. Oui, je sais, il y a des gens qui gagnent 1800 euros brut par mois et qui ne viennent pas pleurnicher. Je suis au courant, merci, je ne vous ai pas sonné, foutez-moi la paix. Oui, je ne suis pas au RSA, non, je ne dors pas dans ma clio et je vous emmerde. Si je vous raconte tout ça, ce n'est pas pour vous attendrir sur mon sort, mais pour m'appuyer sur un exemple précis. Et jusqu'à nouvel ordre, le seul contribuable dont je connaisse précisément le montant des impôts rapportés à ses revenus, c'est votre serviteur. Et le contribuable en question estime que vu ses niveaux de revenus et de charges actuelles, 20% de taux d'imposition, c'est à la limite du brutal. Et d'ailleurs, c'est sans précédent dans son historique fiscal au contribuable, moi. Et surtout, le contribuable, il entend des choses étranges aux nouvelles, comme disait ma grand-mère. Des choses qui seraient même susceptibles de provoquer chez lui un semblant d'énervement, voire un début d'impatience de contribuable. Cette chose-ci, par exemple, figurez-vous qu'un certain Pascal Ouslo, ancien lobbyiste de TF1, il paraît que c'est un métier, je crois deviner que ça rapporte beaucoup plus que le vôtre ou le mien. Figurez-vous donc qu'il y a deux ans, ce garçon s'est vu attribuer gratuitement par le CSA un canal de diffusion de télévision sur la TNT, le canal 23, en échange de la promesse d'y créer une chaîne dédiée à la diversité. C'est joli, hein, comme mot, la diversité. Vous aussi, vous trouvez ? Pourquoi le dénommé Pascal Ouslo a-t-il été choisi par le CSA, alors que son seul titre de gloire en matière de production audiovisuelle était d'avoir lancé une chaîne porno gay qui s'était très vite révélée un gouffre financier ? Mystère et boule de guéchat, comme on dit dans le porno tout court. Il faut croire que lorsque tu es lobbyiste à TF1, tu dois avoir quelques relations bien placées et un certain abattage en tant que baratineur. Donc Pascal Ouslo a pris la chaîne de télé que M. Schramek, ancien directeur de cabinet de Lionel Jospin, lui cédait gracieusement. Il n'y a strictement rien produit d'original ou ayant un rapport quelconque avec la diversité, mais s'est contenté d'y diffuser une poignée de séries merdiques achetées au kilomètre pendant les deux années imposées par la loi. Et là, au moment où je vous parle, qu'est-ce qu'il s'apprête à faire de ce canal de diffusion qui fait partie du domaine public, c'est-à-dire nous appartient collectivement, mais chacun citoyen, le vendre, tout simplement. Pas le revendre, ah ben non, il ne l'a pas payé. Juste le vendre. Et combien à votre avis ? Ne cherchez pas. 90 millions d'euros. 90 millions d'euros. Elle n'est pas belle la vie des anciens lobbyistes à TF1, sous la dictature socialiste ? Et devinez maintenant à qui il va la vendre, sa chaîne du bonheur ? À Alain Veil, le proprio de BFM TV. Ah c'est sûr qu'avec lui, il va y en avoir de la diversité. Et le plus drôle dans l'histoire, c'est que cette carambouille et tout ce qu'il y a de plus légal s'est inscrit dans la loi, le CSA te file une chaîne, tu la fais tourner deux ans seulement et après tu te barres avec le magot. Résultat, 90 millions d'euros vont aller dans la poche d'un escroc. Et c'est pour ça que l'État me taxe 20% de mes revenus, sous un gouvernement de gauche, et bien merde, merde, merde et merde. Coupe, je sens que je vais déraper.